Musique On attaque cette deuxième journée de congrès et pour ouvrir cette deuxième journée de congrès on souhaitait faire venir Coralie Garcia Nicolas Canzian On les applaudit, allez un peu, un peu Mais oui ! Applaudissements Et alors je dois te prévenir Il y a eu un problème technique au niveau de l'université Il n'y a plus aucun réseau au niveau de l'université Tout est tombé Et donc on a une nouvelle installation Donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour les intervenants La ZAPET c'est là-bas que ça se passe Il n'y a pas vraiment de retour écran Vous vous mettez comme vous voulez Et vous allez nous parler de R&D, c'est ça ? C'est bien ça ? Et vous allez nous parler de l'appel à projet ADEME ? Exactement Il va falloir qu'ils soient sages dans la salle Parce qu'ils sont dissipés pour un vendredi C'est pas les vacances encore Allez, on vous laisse la parole, c'est à vous Bonjour à tous Donc déjà on se présente Moi je m'appelle Coralie Garcia Je suis salariée du RFCP Et je m'occupe de développer un petit peu Tout ce qui est recherche et développement Au réseau depuis un peu plus de 10 ans Et donc je travaille maintenant avec Nicolas Oui, Nicolas Canzien Je viens d'arriver au RFCP Nouvelle embauchée Je suis coordinateur sur la réponse à l'appel à projet d'ADEME Dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure Et ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis dans l'éco-construction Et pour info, moi je redémarre un projet Donc avec le RFCP Du coup pour développer l'ITE-PAI Donc si jamais il y en a qui ont des projets d'ITE passé ou en cours Qui viennent me voir Déjà on commence à recenser les bâtiments Ensuite on va travailler avec différents acteurs Certains qui sont présents dans la salle Donc là je vous refais un petit topo Hop Voilà, ça on l'a vu Ça on l'a vu Un petit topo de Au niveau du RFCP Pourquoi on fait de la recherche Et alors ce qui est intéressant C'est qu'en fait on est On est un réseau qui fait la promotion d'un matériau Mais on le fabrique pas Il y a quelques zones de nos adhérents maintenant Qui fabriquent des bottes de paille Sous diverses formes Ou de la paille hachée Mais en tout cas c'est assez rare finalement Dans le milieu du bâtiment De faire la promotion d'un matériau qu'on ne fabrique pas Donc ça a des avantages C'est qu'on est plutôt un peu plus neutre que certains C'est à dire que même si on en vend 10 fois plus On va pas devenir 10 fois plus riche Mais ça a quelques inconvénients C'est que du coup on a un petit peu moins de finances quand même Pour développer la recherche Parce qu'en général quand on vend 10 mètres carrés de fibre de bois Il y a un petit pourcentage qui est dédié à l'R&D Et qui permet de faire avancer De développer des avis techniques etc Donc nous c'est par d'autres chemins Qu'on arrive à faire de la recherche Aussi ce qui est intéressant C'est qu'au niveau du réseau paille On essaye de faire des tests On essaye aussi de rassembler Les tests qu'ont fait d'autres personnes Mais c'est pas nous qui construisons Donc on est obligé de venir vers vous Vers les entreprises Vers les architectes Pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de développer Qu'est-ce qui vaut mieux qu'on teste Là où vous avez le plus de problèmes Sur différents chantiers Pour pouvoir arriver à faire des tests Qui sont cohérents avec la manière de construire aujourd'hui Et demain surtout Et du coup nous notre but C'est pas du tout de garder le savoir Entre nous et de pas le diffuser On essaye surtout de Recollecter toute la connaissance De chacun Et d'essayer de le diffuser au maximum Donc Certains d'entre vous le savent Mais en tout cas Vous pouvez aller voir sur le site du réseau Vous avez un onglet Ressources réglementaires et normatives Et c'est là que vous retrouvez Tous les tests qu'on a fait Et ceux qu'on essaye de récupérer Que d'autres ont fait Quand ils ont fait des projets Surtout au niveau des essais au feu On essaye d'en récolter comme ça Donc voilà Je vous montre rapidement Je vais pas tout détailler Parce que c'était juste une ouverture Mais voilà un petit peu Les essais qu'on a fait jusqu'ici On a essayé d'être exhaustif Donc de la FDES De la qualité de l'air Des capacités thermiques massiques Ensuite on a travaillé pas mal Un petit peu sur l'humidité On a commencé à travailler sur l'acoustique Ça va se développer On a tenté d'avancer Sur la conductivité thermique Mais c'est une question très compliquée On est en train de faire un projet de recherche Notamment avec le FCBA Et avec l'AirMab Et d'autres collègues hors paille Qui sont aussi intéressés par Par cette problématique Parce que les autres filières Boussourcées ont aussi des difficultés Pour bien analyser Leur conductivité thermique Ensuite on fait des projets De recherche sur le feu Notamment pour essayer de prouver Qu'un enduit Est incombustible Donc c'est en train d'avancer Ça permet de faciliter Sur certains projets Le fait de mettre des enduits Sur de la paille Et de ne pas avoir à prouver Que l'enduit ne brûle pas Donc ça sera d'ici un an ou deux Qu'on arrivera à faire remonter ça Ensuite il y a eu plusieurs essais Qui ont été réalisés Au feu encore Avec différents labos FCBA, CSTB Essentiellement là Donc sur de la résistance au feu De la réaction Et ensuite Ça c'est pas du tout nous Qui les avons réalisés Mais il y a eu plusieurs essais Les pires Sur différents projets Donc avec différents Différents parements Donc là vous en voyez trois Il y en a un quatrième Mais j'ai pas les infos Donc ils se sont faits Pour différents projets Ensuite on essaye d'avancer un peu Même si on est réseau français De la construction en paille On aime bien mettre des enduits terre On aime bien mettre des enduits chauds Et voire même des enduits plâtres Et donc on essaye un petit peu D'avancer sur tout ce qui est Voilà Résistance au choc Capillarité etc Pour pouvoir en apprendre Un petit peu plus Et essayer d'avancer Sur ces paramètres Et on va continuer Pour Parce qu'il y en a beaucoup Que c'est des essais En démarrage etc Et donc là c'est Nicolas Qui va vous expliquer ça Donc L'appel à projet SIC De l'ADEME C'est l'état en fait Qui à travers l'ADEME Lance un gros appel à projet Pour les filières biosourcées Au départ c'était la filière boivre Principalement Qui voulait Soutenir Et puis ils ont élargi Aux biosourcés en général Et aux géosourcés Terre et pierre Et dans cet appel à projet Il est dit Qu'ils veulent aider Aider les filières A se structurer D'une part Et d'autre part A ce que L'utilisation de ces produits Soit massifiée Dans la construction Donc ils parlent bien De massification C'est pas nous Qui le disons C'est l'état A travers l'ADEME Et donc pour ça On s'est rendu compte Que tout ce qu'on a fait Pendant longtemps Avec tous les essais Qu'on a fait Et les règles professionnelles Ne suffisent pas Pour massifier Parce qu'il y a plein de domaines Dans lesquels On ne peut pas intervenir Avec les règles professionnelles Puis si on veut construire Du côté de Harle En paille de riz Mais on ne peut pas Utiliser les règles professionnelles Aujourd'hui Donc on va travailler Notamment sur la ressource Et élargir les ressources Notamment à d'autres pailles Et on intègre aussi Bâtir en balle Qui nous rejoint Sur cet appel à projet Pour voir comment On pourrait utiliser Les balles de grain Ensuite on va Il y a de nouveaux produits Qui arrivent Vous avez sans doute Entendu parler de la paille hachée Peut-être moins du copano C'est du panneau Genre tatami Qui permet de faire Donc on a des épaisseurs De 10 cm Sur 120 de large Donc c'est Un parallélépipède Différent de la botte Et avec ces systèmes là Ces nouveaux produits On va pouvoir faire Peut-être des nouveaux Systèmes constructifs Sur lesquels On n'était pas trop présent Avec la botte de paille Comme les cloisons Les planchers Des choses comme ça Et on va pouvoir du coup Généraliser l'utilisation De la paille Dans un bâtiment Et tout ça C'est pour donc Élargir les domaines d'emploi Il y aura beaucoup d'essais Je vous en parlais tout à l'heure Par exemple Aujourd'hui Il y a des projets Tu sais ou pas encore Tu avais fait un premier présentation On avait présenté ça Il y a 5-6 ans Mais du coup Il manquait quand même De pas mal de points Donc on redémarre le travail Sur l'ITO Voilà Donc on va profiter De cet appel à projet Cet appel à projet Ne finance pas De règles professionnelles Ne finance pas D'avis techniques Ou des choses comme ça Mais par contre Toutes les briques nécessaires Les essais Les détails Etc Qui sont nécessaires On va pouvoir les faire financer Ce sont des financements Très importants Pour nous RFCP C'est environ 80% De subvention Donc c'est énorme Et c'est vraiment Un moment important Pour nous Pour nous structurer Donc valider Les règles professionnelles De l'ITE Et valider Les règles professionnelles Des appel porteuses C'est l'idée D'amener toutes les briques Qui permettront Aux règles professionnelles Et aux règles professionnelles Des appel porteuses De passer devant La C2P Et de De valider Tout ce qui a été écrit Dans ces règles Ensuite Un point Effectivement Les supports d'enduit T'en part Le PNTR Les gens de la Terre Et même D'autres Matériaux D'enduit Bon ils travaillent Sur les enduits Mais ils ne travaillent pas Sur les enduits Sur paille Bon ils travaillent Sur les enduits en général Et donc nous Quelque part C'est nous qui portons Les essais Des enduits Sur la paille Un petit peu Et donc Et on défend Aussi le fait Que la paille Est un support d'enduit C'est un des rares Biosourcés Disponible en masse Qui est support d'enduit Et on veut mettre ça En avant Parce qu'on sait Les intérêts Que peuvent avoir Les enduits Notamment à l'intérieur Avec des enduits de terre Par exemple Et hier aussi On en parlait Sur l'intérêt Peut-être Enduit plus paille D'amener une certaine Inertie Mais pas trop grosse Une inertie Juste suffisante Pour avoir Un fonctionnement Du bâtiment Intéressant Voilà Donc on va faire Tout un travail Sur les supports d'enduit Et après On travaillera Sur des outils Aussi pour faciliter Le travail De la maîtrise d'oeuvre Et aussi De la maîtrise d'ouvrage Pour faciliter Le fait que Des gens Aient envie De construire en paille Et enfin On essaiera de porter Et ça c'est l'ADEME Qui nous dira Si c'est bon Mais on essaiera De porter Des actions Sur la formation Et sur la qualité Donc Voilà Sur les nouveaux produits Donc le Copano Si certains ne le connaissent pas Voilà C'est ce type De vœux de produit Qui est une sorte De tatami En fait Voilà C'est un nouveau produit Bon Les balles de graines La paille hachée Et les bottes Les bottes à façon Et donc on va Mener un certain nombre D'essais Sur ces produits Ensuite Sur les systèmes constructifs Donc pareil On va travailler Par exemple Sur l'acoustique L'acoustique Et j'ai eu la confirmation J'étais en contact Avec le Cercal Calitel Donc qui travaille C'est une association Qui est depuis 1974 Sur la qualité du logement Notamment thermique Et acoustique Je les ai eu Il n'y a pas longtemps En visio Et il me disait On ne connait rien Sur les biosourcés On part de zéro Et c'est une association Qui a 50 ans D'expérience Sur l'acoustique Des bâtiments Donc les biosourcés Sont peu présents Sur l'acoustique Et c'est Voilà On voudrait Se positionner là dessus Ça ne veut pas dire Qu'on sera peut-être Plus performant que d'autres Mais en tout cas On veut savoir Comment on se positionne Sur l'acoustique Bon après Mécanique Compression Notamment Pour la paille porteuse Il y a beaucoup de choses A valider Au niveau mécanique La pluie battante Ça c'est un sujet important La pluie battante Notamment avec les enduits Parce que si on veut faire Des enduits En hauteur Sur des étages 5, 6 6ème étage Le problème De la pluie battante Est quelque chose Qui nous est revenu Notamment dans des contrôleurs Techniques Qui sont très prudents Sur la paille enduite Au 6ème étage Le feu Le séisme Le vent Voilà Tout ce qui nous permet D'élargir le domaine d'emploi De la paille Dans la construction Alors dans les partenaires Voilà Je suis désolé La liste est en cours de finalisation Alors il y a des partenaires historiques Bâtir en balle qui nous rejoint Le gabion Nevraska Des universitaires On va travailler avec Unilassal ESB École supérieure du bois de Nantes Des labos Le cérible Le CSTB Le FCBA Le LNE Ces gens là Viennent sur fond propre D'accord Donc c'est simplement pour dire Qu'aujourd'hui On est dans un moment Important Pour les filières biosourcées Notamment pour la paille Parce que même ces labos là Qui pendant longtemps On a fait des essais avec eux Ca fait un moment C'est pas ça Mais c'était pas leur Leur souci principal Ces produits là Aujourd'hui Veulent investir sur ces produits là Et veulent se positionner Des bureaux d'études Éco-études Wigwam Wigwam On va travailler sur L'instrumentation des bâtiments Par exemple Des fabricants Copano Ils ont l'empaille yellow Qui vont nous fournir les matériaux Pour faire ces essais Et il y a un constructeur Bâti nature Voilà Donc Bon si vous avez des questions Sur l'appel à projet Je suis là On est là toute la journée Et puis Une chose importante aussi C'est qu'au niveau du réseau On doit toujours Autofinancer une partie De ces essais Donc on l'a vu Il y a les partenaires Eux ils autofinancent Leur partie Ils ont des subventions Mais le reste C'est eux qui payent de leur poche Nous aussi Et du coup Pour pouvoir autofinancer On a besoin d'adhésion Nous c'est notre principale ressource Et on a fait tout ça Grâce aux adhérents Donc déjà merci Aux adhérents jusqu'ici Mais du coup Il faut qu'on continue À en avoir Donc vous n'hésitez pas À adhérer sur le site internet Ou ailleurs Et à mettre Renouvellement automatique Chaque année Sinon vous oubliez Mais t'as raison Coralie Il faut faire passer des messages Elle va changer de poste Elle va devenir commerciale Au RFCP Non mais Au-delà des adhésions Là vous avez quand même Une bonne frange du réseau Est-ce qu'il y a d'autres besoins Que les adhésions Est-ce qu'il y a Parce que je t'entendais dire Oui vous avez peut-être aussi Vous en tant qu'archi ou entreprise Des besoins spécifiques Pour des essais Est-ce que Comment ça se fait Les retours Comment ça se passe C'est le réseau C'est la force D'avoir un réseau comme ça On commence à Ce genre de rencontre Il vient de me voir Nicolas Moi j'ai des besoins Après on dit C'est un peu nul Donc lui non Lui ça c'est intéressant C'est à la tête du client Vous avez noté Non c'est à la tête De l'intérêt technique A la tête du projet Donc ils viennent te voir Et quand il n'y a pas de congrès comme ça Ils vous appellent Ils envoient des mails Après c'est un réseau On sait que maintenant La vision ça marche bien Que les téléphones ça marche bien Donc on s'appelle On achète En tout cas il ne faut pas hésiter Voilà Sollicitez-les Vous aurez tous les coordonnées De toutes les personnes présentes Donc n'hésitez pas Vous n'êtes pas dans le réseau Appelez quand même Si vous avez des questions On ne sait jamais Ils pourraient vous répondre Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Non ? Bon allez les voir à la pause café Il y en aura une promis Merci beaucoup à vous d'où On peut les applaudir Sous-titres par Jérémy Diaz